Salut la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo du MetaQuest 3 cette fois-ci je vais vous conseiller grâce à mon expérience sur le Gear VR MetaQuest 1 et MetaQuest 2 quelle version du casque que choisir par rapport à votre utilisation soit le modèle à 128Go pour 549,99€ ou au contraire le modèle à 512Go pour 699,99€ alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne déjà ce que vous devez savoir c'est que la stratégie marketing de Meta c'est de vous inciter vraiment à prendre le plus cher parce qu'ils ont vraiment mis 128Go et 128Go il faut comprendre que c'est vraiment très très limite parce que même si vous achetez ce modèle là, lorsque vous allez allumer le casque vous n'aurez pas 128Go d'espace de stockage sur le MetaQuest 3 vous aurez toujours moins parce qu'il faut prendre en compte et en considération la taille de l'OS qui va faire chuter un peu la mémoire prendre en considération qu'il y a d'autres paramètres qui vont faire baisser un peu la mémoire ou parfois des mises à jour vont baiser un peu plus lourd et ça va réduire un peu l'espace donc vous aurez peut-être 110, 115Go au lieu de 128Go ou parfois un peu moins donc ça c'est une chose. La deuxième chose c'est qu'on sait qu'on a retrouvé une petite polémique sur le MetaQuest 2 je vais en parler de manière très brève parce que c'est pas le but de la vidéo le modèle qui était vendu à la sortie du MetaQuest 2 c'était un modèle 64Go et la deuxième version du modèle MetaQuest 2 était de 256Go et le problème c'est que au fur et à mesure que des jeux sortaient sur MetaQuest 2 exclusifs au MetaQuest 2 ces jeux-là pesaient lourds et on se retrouvait au maximum à pouvoir télécharger 2-3 jeux du MetaQuest 2 ça a fait polémique, Meta a enlevé le modèle 64Go pour le remplacer au même prix que le modèle 64Go un modèle à 128Go donc ça c'est ce que Meta a fait là on se retrouve avec un MetaQuest 3 avec un processeur deux fois plus puissant, plus de RAM donc là on va pouvoir bien améliorer les jeux, rajouter des détails, rajouter plus de textures etc qui dit faire ça, qui dit que le jeu va peser beaucoup plus lourd donc les jeux qui vont sortir sur MetaQuest 3 exclusivement sur le MetaQuest 3 ou les jeux qui vont être améliorés qui étaient sortis sur MetaQuest 2 ou MetaQuest 3 ils vont peser lourd et 128Go au bout de 4, 5, 6 jeux ça va être saturé quoi donc c'est pour ça que si vous voulez le MetaQuest 3 128Go ça peut être une bonne affaire mais si vous avez une utilisation comme moi ça va pas vraiment être une bonne affaire moi je veux recommander le modèle à 128Go parce que je sais que c'est l'inflation et que forcément c'est plus compliqué de lâcher un gros billet et tout le monde subit l'inflation, moi y compris c'est pour ça que j'essaye un peu de développer un peu plus ma chaîne YouTube qu'avant pour mieux m'en sortir par rapport à l'inflation si vous souhaitez avoir le modèle 128Go il faut prendre en considération dans votre tête que vous allez pas pouvoir installer énormément de jeux, ça c'est sûr surtout des jeux exclusifs MetaQuest 3 ou des jeux qui vont être améliorés graphiquement pour le MetaQuest 3 il faut également prendre en considération que vous allez devoir peut-être, voire c'est peut-être sûr installer, réinstaller souvent parce que vous avez pas beaucoup d'espace donc il va falloir renoncer à un ou plusieurs jeux pour tester un nouveau jeu etc et si par exemple vous aimez bien télécharger des jeux en source inconnue vous allez souvent devoir désinstaller des jeux ça, ça va pas déranger au début mais peut-être qu'à force ça peut être chiant après si ça vous dérange pas que vous avez une bonne connexion internet que vous pouvez installer et désinstaller un jeu rapidement parce que si vous installez un jeu grâce à votre bonne connexion internet le jeu va s'installer rapidement, ça peut être intéressant mais si vous êtes comme moi, que vous jouez à beaucoup de jeux en ligne sur le MetaQuest 3 que vous aimez tester toujours de nouvelles expériences que vous aimez avoir plein de jeux déjà téléchargés sur votre bibliothèque et qu'au fur et à mesure vous avez vraiment la flemme de désinstaller, réinstaller souvent alors que parfois vous souhaitez juste avoir, on va dire, dans votre bibliothèque 4, 5, 6 jeux et bien là ça va pas forcément être intéressant de prendre le modèle à 128Go moi ce que je conseille, honnêtement, moi ce que je conseille c'est de pas acheter le MetaQuest 3D1 si vous avez pas les moyens et d'économiser ou d'attendre d'avoir un bon plan pour plutôt aller sur le modèle à 512Go parce que certes là on est à un peu plus de 100€, on est à moins de 200€ de différence entre les deux versions et le modèle 128Go au fur et à mesure, donc à 5, 6 mois que Meta va sortir des jeux exclusifs au MetaQuest 3 où on va retrouver de plus en plus de jeux qui vont sortir sur le MetaQuest 3 améliorés pour profiter de la puissance du MetaQuest 3 là au moins vous allez pouvoir avoir plusieurs jeux et pas vous dire oui mais là ça va être compliqué parce que j'ai pas beaucoup d'espace pour installer ce jeu là oh ils ont sorti ce jeu là gratuitement sur SiteQuest j'ai envie de le tester mais là il faut que je supprime des jeux donc là, moi je vous conseille vraiment d'aller sur le modèle à 512Go parce que le mieux, en fait c'est pas forcément de prendre un modèle qui va nous emmerder mais prendre un modèle qui plus tard on va être tranquille mais après si vraiment ça vous dérange pas, allez sur le modèle à 128Go mais moi je vous conseillerais de plutôt économiser à part si ça vous dérange pas de désinstaller ou de réinstaller un jeu on arrive à la fin de cette vidéo donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez acheter le MetaQuest 3 et surtout c'est très intéressant quelle version vous allez acheter et pourquoi pour aider les autres personnes qui vont voir cette vidéo allez en commentaire pour voir un peu les avis des personnes qui ont choisi un modèle comme ça au moins ça fera encore des témoignages pour vous aider à choisir le modèle qui vous correspond le mieux en fonction de votre utilisation et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la chaîne à plus la chaîne